L'actualité culturelle continue avec Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. On commence avec du théâtre, justement, que vous évoquiez. Il s'agit des liaisons dangereuses qui se jouent au Théâtre de la Ville à Paris. Chère à Madame de Tourveil, par cette nuit d'orage, je ne puis fermer l'œil, une ardeur dévorante me consume corps et âme. Jamais je n'ai eu autant de plaisir en vous écrivant. Tout semble augmenter mes transports. Émilie, cessez donc de glousser. Oh, mister, I love glousser. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle j'écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. J'y trace le serment de vous aimer toujours. Hélas, je dois vous laisser un instant pour dissiper une ivresse qui ne fait qu'augmenter à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Émilie ! Yes, mister ! Il est temps que je vous honore ! Oh, yes, mister ! Bonsoir Estelle. Bonsoir Mavel. Les liaisons dangereuses, un classique de la littérature française. Cette nouvelle mise en scène féministe, disons-le, elle se joue au Théâtre de la Ville à Paris. Alors, les liaisons dangereuses, c'est un classique du XVIIIe siècle, un roman épistolaire écrit par Chauderlo de Laclos. Alors, c'est pour ça que sur scène, on s'échange, on s'envoie beaucoup de missives, des lettres. On rit beaucoup, vous l'aurez noté. Tout est à double sens dans la langue de Chauderlo de Laclos et on peut vite tomber dans le graveleux. Christine Letailleur, la metteuse en scène, ne s'en prive pas, mais c'est pour mieux nous piéger. Il ne faut pas oublier que Chauderlo de Laclos était un militaire. Et en fait, il a écrit ces liaisons dangereuses comme un manuel militaire. Tout n'est que manigant, stratégie. Et Mohamed, c'est une femme qui est à la manœuvre. Cette femme, c'est la marquise de Merteuil, qui est interprétée par Dominique Blanc. Alors, on le sait, Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Eh bien, pour Dominique Blanc, Chauderlo de Laclos aurait pu dire, Merteuil, c'est moi. Nous l'avons rencontré juste avant d'en monter sur scène. Eh bien, Marquise, me voilà. T'es un esclame, tel le grand Hannibal au genou de sa maîtresse. Me voilà à vos pieds, j'attends vos ordres. On peut dire qu'elle est une héroïne pré-féministe. Je ne sais pas si l'expression s'emploie. Mais en tout cas, il faudrait l'inventer pour elle. C'est une espèce d'autodidacte, on va dire. Et c'est ça, moi, qui m'a plu le plus. C'est-à-dire la façon de se fabriquer, de se fabriquer soi-même. Avez-vous oublié, Vicomte, que je suis née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre ? Je vous admire vraiment, Marquise. Et quant à moi ? Quant à vous ? On m'a confié beaucoup de douleurs et de souffrances, ce qui m'a plu énormément. Mais avec Merteuil, ce que je constate, c'est que je suis du côté du pouvoir. Ça change complètement. Je suis du côté de la manipulation. La perverse narcissique, c'est moi. Eh bien, Vicomte, j'exigerai de vous la cruauté. Que cette rare et étonnante, Madame de Tourvelle, ne soit plus pour vous qu'une femme ordinaire. C'est ce que j'aime aussi dans ce français du 18e siècle. C'est-à-dire qu'on se dit les choses, elles sont masquées, elles sont voilées, elles sont à double sens. Mais c'est un français d'une pureté exceptionnelle. C'est très, très beau. Et descendant jusqu'à moi, vous viendriez goûter des plaisirs moins vifs. Voyez-vous, j'ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchu à ce point. Voilà, un nouveau virage, Estelle, dans sa carrière. Et une nouvelle aventure qui se profile, il s'agit de la comédie française. Oui, la comédie française, elle fera son entrée dans cette grande maison, cette institution. Le 16 mars, officiellement. Mais elle a déjà commencé les lectures de Britannicus, parce qu'elle va interpréter Agrippine. Alors là aussi, un autre personnage féminin fort, parce que c'est un animal politique, Agrippine. Et donc, Dominique Blanc s'en réjouit. Jouer Racine actuellement dans un théâtre, qui pourrait le faire à part dans le subventionné ? Et encore, ça se fait si peu. Alors que là, je sais que je suis dans le temple de l'Alexandrin. Donc, de nouveau, je vais retrouver Racine, je vais retrouver cette langue que j'aime énormément. Évidemment, ça, ça me fait beaucoup rêver.